est-ce possible d'aborder le thème du tawakkul le thème du tawakkul il faudrait en faire toute une intervention les conférences en entier mais par rapport au tawakkul la chose la plus importante à savoir comme paramètres vis-à-vis du tawakkul c'est que le tawakkul c'est le fait de s'en remettre à allah subhanahu wa ta'ala de manière pleine et totale et absolue au point où on serait capable de de se jeter d'une falaise si allah subhanahu wa ta'ala nous le demandait et ça ce n'est pas moi qui le dit c'est allah azzawajal qui le raconte à travers l'histoire de ibrahim alaihi salam lorsqu'on l'a jeté dans le fossé qu'il a dit hasbi allahoua ni'mal wakil on l'a catapulté dans un fossé en feu il a dit hasbi allahoua ni'mal wakil et donc arrivé à ce stade là c'est cela concrétiser le tawakkul concrétiser le tawakkul c'est arrivé au stade où on peut s'en remettre allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle situation et ça en vérité on le dit avec la bouche et c'est facile de lire c'est facile peut-être de l'imaginer de le visualiser mais c'est en c'est extrêmement compliqué d'arriver à le concrétiser d'arriver à le concrétiser lorsqu'on va arriver dans le stade où on va concrétiser ce degré là arriver dans un stade il n'y a plus rien qui va nous affecter tout va glisser sur nous dans n'importe quelle situation dans laquelle on va être on va s'en remettre allah subhanahu wa ta'ala j'ai une épreuve qui me touche je me remets allah j'ai un objectif que je vais atteindre je me remets allah j'ai un entretien à passer je m'en remets allah j'ai une une démarche à faire je m'en remets allah et dans toute chose je me jette dans le vide c'est comme si je me jetais dans le vide et j'ai confiance en allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire que je serai prêt à tout sacrifier à repartir de zéro de tout ce que j'ai amassé comme argent comme situation sociale financière professionnelle etc je serai prêt à tout raser et à repartir de zéro pour allah subhanahu wa ta'ala et abandonner même les choses auxquelles je tiens tout cela pour allah subhanahu wa ta'ala donc on voit que c'est un degré qui est extrêmement important qui est nécessaire nous dans notre lien avec allah azzawajal mais que chacun concrétise à son degré et tout cela en vérité ça revient au degré de l'accent qui est le plus haut degré qui contretise notre notre dine qui est le fait qu'on adore allah comme si on le voyait car si on ne le voit pas lui nous voit donc à l'accent c'est cela donc tawakul c'est concrétiser l'accent en vérité parce que c'est se rendre compte que allah subhanahu wa ta'ala nous voit nous observe et donc de la même manière que on a tendance vous savez à interpréter l'accent de manière négative en disant qui allah te surveille allah te juge effectivement il ya cette partie là de la crainte à observer mais on peut également interpréter l'accent dans le sens de l'amour dans le sens de l'amour d'allah subhanahu wa ta'ala que tu adores allah comme si tu le vois comme si tu voyais celui que tu aimes plus que tout chose car si tu le vois pas lui il te voit c'est à dire il te voit il te protège et il t'observe et il observe ta situation et il sait ce que tu endures et il sait ce que tu vois et ce que tu vis il sait ce par quoi tu passes donc car si toi tu ne le vois pas lui il te voit oui interpréter l'accent dans le degré de l'amour et du lien avec allah subhanahu wa ta'ala et c'est cela en vérité qui nourrit notre tawakul parce qu'on adore allah azzawajal par cet amour là qui fait que on sait qu'allah azzawajal est avec nous on sait qu'allah subhanahu wa ta'ala nous protège on sait qu'allah subhanahu wa ta'ala nous élève on sait qu'allah subhanahu wa ta'ala nous garde auprès de lui et donc on va avancer vers allah azzawajal tout en surveillant évidemment le fait de ne pas contrevenir à ce lien qu'on a avec lui et vous savez l'amour d'allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qui c'est l'un des facteurs qui développe le plus notre crainte d'allah azzawajal ça peut paraître antinomique contradictoire paradoxal mais ce n'est pas le cas au contraire plus on aime allah subhanahu wa ta'ala et plus on va le craindre de la même manière simplement pour donner un ordre d'idées non pas pour comparer allah ses créatures mais de la même manière que lorsqu'on aime énormément quelqu'un de notre famille ou de nos proches ou on a peur de le décevoir voyez plus on l'aime et plus on a peur de le décevoir souvenez vous lorsque vous étiez enfant ou pour ceux qui sont encore à l'école quand vous aimez un professeur tout particulièrement vous avez un professeur que vous aimez énormément ce professeur là où vous est gentil envers vous qu'il vous protège qui vous a défendu par exemple dans les moments où vous aviez besoin d'être défendu bien l'amour que vous allez avoir pour lui à faire que quand vous allez être dans son cours naturellement sans même qu'il est quelqu'un qui ait besoin de vous faire la police ou de de vous mettre dans un carcan naturellement vous allez avoir cette chape de plomb qui fait que vous allez être respectueux envers lui vous allez lui sourire vous allez être calme face à lui vous allez être vous allez essayer de travailler de vous donner au maximum dans la matière qu'il est en train de vous enseigner et c'est parce qu'il vous a couvert de cet amour là et que vous l'avez aimé en retour et donc cet amour là il a fait que vous avez eu peur de le décevoir et donc le lien qui s'est tissé entre vous c'est un lien à la fois de d'amour et à la fois de crainte à la fois d'amour et à la fois de crainte bien ça c'est juste pour donner un ordre d'idée de notre lien qu'on devrait avoir avec allah subhanahu wa ta'ala un lien qui est basé sur l'amour d'allah subhanahu wa ta'ala et la glorification d'allah azzzajal qui fait que on a peur entre guillemets permettez moi l'utilisation de ce terme bien sûr dans ce qui convient allah subhanahu wa ta'ala on a peur de le décevoir on a peur de décevoir notre seigneur tabaraka wa ta'ala qui nous observe et dont on sait que il nous voit au quotidien qu'il voit ce que l'on fait donc on va tellement aimer allah subhanahu wa ta'ala qu'on va le craindre on va tellement aimer allah subhanahu wa ta'ala qu'on va craindre d'être injuste vis-à-vis de nous-mêmes et à l'égard d'allah jalla jalaluhu Allahu A'lam